Générique 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 Aliénor d'Aquitaine, la fascinante. On en parle avec Bob Garcia. Comment ça va Bob ? Super, comme toujours. Quel star c'est Bob. Je vous ai vu sur la page Facebook de l'émission avec une cote de maille pour annoncer votre revenu. Je suis en train de faire l'idiot, je me suis tellement pris au jeu. C'est une application, vous mettez une photo de votre tête et puis hop, directement, l'application vous met en cote de maille et me voilà transformé en Aliénor. Ça vous allait très bien. Et surtout, ça va bien au thème d'aujourd'hui puisque l'on va parler d'Aliénor d'Aquitaine. Le premier choix du jour. On commence par le sérieux, c'est l'histoire médiévale d'Aquitaine de Yves Renoir. C'est édité avec deux autres livres dont je vais vous parler aussi aux éditions des régionalismes. L'arène Aliénor et une petite histoire oubliée de l'Aquitaine. C'est étonnant parce que le premier concerne le douzième et le douzième et le treizième siècle, c'est vraiment sur l'histoire de l'Aquitaine et des relations avec la Grande-Bretagne. Les relations franco-anglaises, les fameuses. Oui, puisque la reine Aliénor, elle a été reine de France et reine d'Angleterre. Évidemment, ça a créé quelques liens. Ce qui est étonnant dans cette série-là, aux éditions des régionalismes, c'est qu'il y a énormément d'iconographies, énormément de photos. Moi, je pensais qu'il n'y avait rien, enfin vraiment qu'on ne trouverait pratiquement rien, peut-être pas beaucoup dans celui-là, et vous avez une iconographie abondante. Donc c'est de l'histoire qui est faite par des historiens, des vraiment grands spécialistes, mais mise à portée de tout le monde et surtout très illustrée. Mais surtout, on comprend très bien, dans celui-ci, petite histoire oubliée de l'Aquitaine, que cette époque-là a marqué notre architecture, a marqué l'aménagement de notre territoire déjà. Je pense par exemple au fleuve Charente, pour le poids de l'Aquitaine. L'économie, évidemment, la relation du pouvoir politique et religieux, c'est tout ça que l'on apprend dans ces livres-là. Et ça s'appelle Petite histoire oubliée de l'Aquitaine. Il y a aussi l'histoire médiévale de l'Aquitaine. Et puis il y a la reine Aliénor. Bon, voilà déjà de quoi bien comprendre qui était, et dans quelle époque a vécu cette reine-là. Ça se lit comme des romans, c'est passionnant. Parce que cette époque est passionnante.